Elle est enfin libre de sa parole, Christine Angot. Je me rappelle mes impressions quand j'ai commencé à recevoir au début de l'été les livres qui allaient paraître à la rentrée. Je ne pouvais pas en parler ici parce que je fais partie d'un jury. Maintenant que la saison des prix est passée et que les libraires préparent celle des cadeaux de Noël, je peux. Je me rappelle que quand j'ai ouvert le livre de Jean-Philippe Toussaint et commencé à le lire, plus j'avançais dans ma lecture, plus je me disais « Mais tout le monde va vouloir lui donner un prix. Les jurys vont se battre. » Et en fait, il n'a rien eu. Et je n'en ai pas beaucoup entendu parler autour de moi. Son livre est magnifique, peut-être que ça suffit. Et puis c'est un véritable écrivain considéré comme tel depuis longtemps. Mais quand même. Il nous tient en haleine, de la première à la dernière page. Les grandes phases de la vie depuis l'enfance, jusqu'au temps présent, qui avec le recul se révèlent comme les cases d'un jeu d'échec qui était déjà en train de se jouer. Il y avait aussi un petit livre dont je ne crois pas avoir entendu parler au cours de la rentrée, qui m'a donné beaucoup de plaisir quand je l'ai lu pendant l'été. Atlantique. Il y avait quelque chose d'assez quotidien, de banal presque, qui me plaisait. L'auteur s'appelait Marie Lassire. C'était un de ces livres dont on se dit « La fille qui l'a écrit pourrait être une amie ». Il y avait quelque chose de profondément naturel, de profondément vrai. Un peu comme si un livre pouvait ressembler à une vie, à quelqu'un. Une femme vient de rencontrer un homme et l'accompagne pour les vacances dans une maison qu'il a dans le Médoc. C'est la base de l'histoire. On passe les vacances avec eux, on découvre la maison et on partage les réflexions que se fait la narratrice à elle-même. Puis arrive un perturbateur sous la forme d'un autre homme qui vit dans la région. C'est un roman qui nous parle de ce qu'on connaît tous. Vie quotidienne, vacances, rencontres, amour pour plus ou moins longtemps. Et plein de petites questions sans prétention apparente, arrimées à la trajectoire de la narratrice. Et on ne lâche pas le livre. Et puis il y a eu un livre, pas du tout dans mon style, a priori, de Nicolas de Le Salle, valserusse, à la fois simple et ambitieux, auquel je me suis attachée. On est en Ukraine, dans la guerre, avec lui, il est journaliste. Il l'est vraiment. C'est concret, humain, inhumain aussi. Au bout de quelques pages, on apprend que sa mère est russe et a émigré en France où il est né. Et son attachement à la Russie. Mais il y a comme un mur entre l'engagement du journaliste aux côtés de l'Ukraine et la fierté de l'homme qui aime la Russie depuis l'enfance. Et ça ne vient jamais entraver la clarté de ses positions dans cette guerre. On a l'impression de lire le livre d'un type bien, si ça veut encore dire quelque chose. Là, en ce moment, je lis un livre, ou plutôt je le feuillette, c'est le genre de livre qu'on feuillette, de Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal, le bouquin de l'humour juif. Dans la collection Bouquins, il y a des tonnes d'histoires juives, comme celle-ci. Sarah se rend au journal Le Monde pour passer l'annonce de la mort de son mari. Monsieur, vous n'avez qu'à mettre Isaac mort. Vous ne voulez pas marquer son nom, la date et le lieu de l'enterrement ? Non. Ceux qui doivent venir sont déjà au courant. Pas besoin de précision. Isaac mort, ça suffit. Mais madame, donnez plus d'informations. Vous avez, quoi qu'il en soit, un forfait de base de cinq mots. Bon. Alors, dans ce cas, marquez Isaac mort, Mercedes à vendre. Merci, Christine Angot. Angot qui nous fait marrer, c'est la première. Et sans doute la dernière. Et à jeudi prochain.